Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo mode c'est vrai que j'en publie assez souvent ces temps-ci mais comme il y a les sols et tout ça, ça fait un peu plus de contenu mode ce qui ne me déplaît absolument pas, mais au contraire, c'est vrai que j'aime de plus en plus vous parler, vous faire des hauls et tout donc là comme vous l'avez vu dans les titres, il s'agit de Boohoo, alors ça fait deux ans que je n'ai pas fait de vidéo spéciale Boohoo donc ça date, c'est vrai que je ne passe plus forcément beaucoup de commandes parce que comme je reçois déjà des articles, forcément je commande moins et là pour les soldes, ils m'ont proposé de pouvoir faire une petite sélection et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas retester j'ai pas mal de petites choses à essayer, donc écoutez, ça va être le premier essayage pour tout ce que je vais vous montrer j'ai juste tout déballé des colis, j'ai posé ça là et on va voir ce que ça donne, let's go ! je vais commencer par tout ce qui est accessoires, chaussures, comme ça après on s'occupera des vêtements et j'irai les essayer dans le miroir alors en tout premier pour la maison, je me suis pris une paire de claquettes parce que je ne porte que ce genre de truc chez moi en intérieur pour l'été j'ai trouvé celle-là toute simple, toute basique, mais c'est vraiment ce que je cherchais en fait avec une petite inscription en relief sur le dessus c'est vraiment hyper discret, mais c'est vraiment ça ce que je voulais, tout ce qu'il y a des plus basiques, mais on est trop bien dedans pour les autres je peux les jeter parce que limite elles sont trouées, enfin vraiment c'est de l'abus donc je suis très contente d'avoir des nouvelles petites claquettes ensuite, paire de sandales si je me souviens bien, hyper hyper basique et minimaliste en fait j'en cherchais vraiment avec le moins de, vraiment pas compliqué, de petites sangles hyper fines et tout vraiment pour que si on bronze un peu des pieds ou quoi on n'ait pas les 15 000 rayures et tout c'est vrai que j'en ai des comme ça et c'est un peu galère quand on bronze des pieds voilà ça fait des traces pas très jolies vous voyez c'est vraiment, il y a juste ça qui passe là sur le dessus du pied, enfin sur le côté du pied mais sinon c'est tout fin, tout vraiment hyper basique, je crois qu'elles existent aussi en blanc si je ne me trompe pas, donc c'est vraiment cool en plus c'est un peu moelleux là, tout ce que j'aime, je pense que je vais bien kiffer ça ah ça, ça va être parfait, vraiment même là comme en chabé aujourd'hui ça irait hyper bien donc je suis très contente, j'espère qu'elles vont m'aller maintenant j'ai pris des bracelets de chevilles, ouais c'est ça, deux bracelets de chevilles et un collier je vais commencer par le collier, comment vous montrer ça ? en fait il y a un pendentif avec une petite libellule comme ça, tout simple, rond vous savez quoi ? je vais le mettre, je vais le mettre parce que là j'en ai un tout discret et attendez, ah bah parfait, j'aime beaucoup les bracelets de chevilles, il y en a deux et en fait ils sont accrochés ensemble c'est à dire qu'on ne peut que les mettre ensemble quoi avec un tout fin et un autre un peu plus, avec des mailles un peu plus grosses l'autre par contre je crois qu'elle est encore plus fin ouais c'est ça en fait, là c'est vraiment tout tout fin et c'est vrai que selon la tenue, bah c'est pas... je préfère les choses plus ou moins fines quoi l'autre est comme ça, aussi en genre de double chaîne avec des petits cubes je sais pas pourquoi, j'ai un peu le lubiné que ça et je trouve que ça fait hyper beau en fait donc je suis très contente d'en avoir des nouveaux maintenant on passe aux vêtements alors, je vais commencer par ça oh j'adore, j'adore la couleur, j'adore les motifs une combi short du coup de toute façon je vous montrerai portée devant le miroir avec en fait un tissu qui passe devant là comme ça et qui se croise et qui se noue du coup derrière la nuque et la matière elle est hyper agréable et ça pour l'été clairement c'est le mieux parce que ça sèche vite et tout ça tient pas chaud même en tant qu'habit de plage à mettre par dessus le maillot de bain je pense que je vais mettre cette combi short dans mes articles préférés de la vidéo parce que je la trouve beaucoup trop belle vraiment, ça fait quand même très plage surtout là, c'est quand même bien ouvert mais par dessus le maillot de bain mais c'est trop beau quoi et les motifs j'adore regardez ça, les couleurs j'adore sur une peau bronzée ça va être encore plus joli ça par contre c'est pour la plage enfin je vais le mettre pour la plage en mode par dessus le maillot de bain je sais pas si vous avez fait attention un petit peu aux tendances et tout en ce moment mais c'est vrai que tout ce qui est un peu maille comme ça grosse maille on en voit beaucoup beaucoup et je trouve ça ultra mignon en fait je sors un peu de ma zone de confort là pour le coup parce que même pour le motif d'avant c'est pas ce que je porte forcément beaucoup ça paraît mais en fait j'ai tellement vu et j'ai eu envie de tester pour voir ce que ça donne donc ouais par dessus le maillot de bain à voir maintenant si ça tient pas chaud enfin je pense pas parce que c'est quand même aéré genre c'est des mailles assez il y a des trous partout enfin je sais pas si ça se voit écoutez à essayer mais en tout cas les couleurs et tout je trouve ça trop mignon effectivement ça à mettre par dessus le maillot de bain parce que sinon c'est trop court et encore je crois que je l'ai pris dans la gamme tôle donc pour les grandes donc là clairement ce n'est pas possible de le porter autrement que par dessus le maillot de bain mais je pense de toute façon que c'est comme ça qu'on le porte parce que c'est court quoi voilà mais écoutez oui pour la plage pas de soucis ça tient pas chaud ça colle pas trop et ça change en fait des par dessus de maillot de bain qu'on a tendance à voir en voile blanc avec les petits crochets blancs enfin je trouve que ça change un petit peu le fait que ce soit comme ça en couleur maintenant on a deux shorts alors ça ma vie ces shorts là parce que c'est encore une fois léger matière là toute fluide et tout vous savez ça se froisse pas ça trop bien vraiment trop trop bien avec des petites fleurs ah non c'est une jupe pardon j'ai dit n'importe quoi bah là clairement je n'en ai aucune de comme ça c'est vrai que des jupes déjà de base je suis quand même plus team short mais justement comme je n'en avais pas beaucoup je me suis dit j'ai quand même envie de re-essayer d'en recommander une pour voir ce que ça peut donner elle est toute toute simple noire avec des petites fleurs trop mignonnes blanches et avec une toute petite découpe sur le devant ça je crois que ça fait toujours le petit détail joli devant sur la jambe quoi donc écoutez à essayer elle est trop mime cette jupe regardez avec la petite la petite découpe là et donc là le short bah pareil on est sur un motif de petite paquerette blanche avec des petits volants là sur le bas alors celui là un de mes articles prévues de la vidéo je le dis je le trouve mais beaucoup trop beau en fait les petits volants là et le fait qu'il soit pas trop court derrière en fait il descend un petit peu plus bas vous voyez que devant c'est vraiment bien et la matière quoi comme je le disais je limite j'ai l'impression d'être nue tellement c'est léger ah ça je pense que je vais beaucoup aimer bon ça ça ne vous étonnera absolument pas c'est totalement moi j'ai envie de dire un haut asymétrique avec un petit détail de chêne comme ça j'adore il y avait plusieurs couleurs mais c'est vrai que ce bleu là on dirait ma peinture de mur là vous voyez c'est littéralement le même bleu mais en vêtement j'en ai pas je crois que c'est le premier vêtement de cette couleur que j'ai donc je me suis dit pour changer on va voir ce que ça donne mais j'adore quoi rien que le détail de bretelle là en chaîne je trouve ça hyper beau ça passe autant avec un jean avec un truc décontracté que en mode un peu plus habillé vous voyez ce que je veux dire en soirée avec un beau bas et tout donc ouais j'ai hâte de voir j'espère que ça va m'aller maintenant ah oui alors ça ça j'ai eu envie de voir de l'essayer pour voir ce que ça peut rendre sur moi parce que sur Instagram j'en ai vu beaucoup beaucoup donc c'est en fait un legging évasé en bas donc vraiment pas de def et tout alors oui ça revient grave tout ce qui est pas de def tout ça je suis pas forcément enfin c'est pas que j'aime pas mais ça dépend vraiment la matière ce que c'est comme bas mais ça par contre j'ai déjà vu sur Instagram plusieurs looks passés et je trouve ça déjà hyper mignon les motifs de fleurs et tout on dirait vraiment en fait les leggings que j'avais au primaire quoi sauf version version pas de def moi c'était pas pas de def mais les motifs c'est exactement ça et voilà je trouvais ça mignon on va voir on va voir ce que ça donne avec un haut blanc genre là comme ça ouais je pense que ça peut bien rendre en fait à voir dans tous les cas la matière c'est trop bien enfin de toute façon ce genre de matière legging on est trop bien dedans et en fait ouais quoi ça passe parce que quand même bien ça rappelle trop des souvenirs je voilà vous me direz ce que vous en pensez après c'est sûr on aime ou on n'aime pas le pas de def après c'est pas non plus évasé de ouf non plus mais on a quand même la forme quoi j'ai eu envie de prendre une paire de collants que moi j'adore en fait ceux où il y a des motifs petites lettres ou petits mots et là je crois que c'est marqué baby girl ouais c'est ça je sais pas si on verra bien là parce que ça peut rendre de toute façon je vais les mettre et on verra bien mais ouais j'aime bien en fait avec un short tout simple en simili ou comme ça ou même une robe toute simple là pour le coup pas d'autre motif parce que je trouve sinon ça fait trop mais j'adore ce genre de collant donc des chaussettes voilà parce qu'on n'en a jamais assez non mais c'est vrai qu'en fait des comme ça j'en cherchais depuis longtemps avec les deux bandes noires très important les détails pour en fait quand je m'habille un peu plus sport quand je mets des baskets pour les faire vraiment dépasser les chaussettes et avoir ce petit détail là c'est vraiment ça ce que je voulais donc voilà sinon ça n'a rien de transcendant mais je n'en avais pas et je n'en trouvais pas j'en ai vu sur beau je les ai prises et je pense que ça fera l'affaire voilà j'avais oublié dans les accessoires au début une paire de lunettes de soleil parce que si vous ne le savez pas encore mais bon je pense que si vous me suivez vous le savez je suis une fan de lunettes de soleil c'est mon accessoire préféré au dessus des sacs au dessus de bijoux peu importe les lunettes de soleil j'adore donc celle-ci je vais essayer d'enlever ça avant de les mettre quand même comme ceci voilà ah non j'aime beaucoup j'adore je valide je valide et en plus les petits contours dorés là j'aime trop il faut que j'enlève le petit autocollant ça c'est très très cool oh alors ça j'adore on change complètement de style de toute façon vous savez qu'avec moi je passe d'un style à l'autre ça là je kiffe avec justement un haut blanc tout simple court un peu comme ça des sneakers blanches et limite les chaussettes là que je vous ai montré qui remontent avec une casquette aussi non mais trop j'adore 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 petit détail de flammes là comme ça ah oui alors je ne l'ai pas dit pour les tailles je vais peut-être vous le préciser mais j'ai pris la plus petite taille à chaque fois à savoir XS donc j'espère que ça va aller où je prenais toujours ma taille habituelle et ça a toujours été donc écoutez on verra ça je kiffe en plus la matière je trouve qu'elle est assez c'est pas tout fin c'est une bonne matière limite j'ai envie de dire ça tient chaud mais je préfère ça que ce soit transparent ça c'est sûr vous voyez l'idée en tout cas il est hyper confort j'aime trop on est trop bien dedans et pour un look un peu genre basketeuse je ne sais pas ça peut changer quoi on arrive au truc un peu plus classe un peu plus chic un peu plus soirée parce que j'ai vraiment pris de tout j'ai hâte de voir là parce que pour le coup comme ça il a l'air hyper beau bon encore une fois petit détail de chaîne ça ne vous étonnera pas en fait c'est un top donc vous mettez la chaîne là autour et en fait ça les deux trucs là on les noue derrière la nuque je pense même qu'on peut faire un effet comme ça que d'un côté enfin changer un petit peu ça avec un beau bas noir je pense que ça va être très très chouette c'est doublé donc en plus je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi aussi bien niveau matière je ne savais pas du tout à quoi m'attendre mais non en fait c'est bien doublé donc bon de toute façon c'est noir c'est pas transparent mais même en fait c'est assez épais quoi et en dernier je crois que c'est tout ouais c'est le dernier article c'est un ensemble qui fait encore une fois très soirée très classe voilà alors on a en premier le pantalon qui fait un peu effet effet satiné vous voyez cette matière là hyper fluide et tout très léger mais un peu brillante taille haute donc c'est vraiment un pantalon genre cintré un peu style pantalon costume mais version satin il y a la ceinture qui est avec le il faut que je la rentre je la rentre dans les passants mais la ceinture est fournie on va dire avec des petits détails comme ça marron et doré et en fait le haut rappelle le bas puisque c'est comment vous montrez ça 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 va autour de la taille et en fait ensuite hop on a les deux ça on comprend rien du tout mais vous verrez mieux porté là en plus il y a plein de ficelles partout il faut que j'étudie la chose là comment le mettre mais encore une fois c'est exactement pareil que le noir c'est doublé en fait et pour cette couleur il vaut mieux que ce soit doublé quand même pour pas que ce soit transparent donc non c'est vraiment cool je suis agréablement surprise là par les les matières en fait des articles parce que vraiment très 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 bien enfin genre rien à dire du tout donc ça j'ai grave hâte d'essayer je trouve l'ensemble hyper classe hyper beau le pantalon il me va mais à la perfection genre il est hyper bien taillé bon j'ai pas mis de talons là parce que j'en ai pas sous la main mais c'est trop joli la petite ceinture là ça va hyper bien bah forcément avec le haut ce qui fait un genre de dos nu là comme ça c'est très très classe je bon en soirée forcément on va porter en soirée mais je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien en fait et la matière est très agréable et encore une fois là comme c'est doublé c'est pas transparent on voit rien du tout donc vraiment nickel je suis fan là donc j'en arrive à la fin de ce try and all spécial solde sur Boohoo j'espère que ça vous aura plu que ça pourra vous donner des idées d'outfit de tenue de voilà les liens sont en barre d'infos n'hésitez pas à les voir j'ai vraiment essayé de prendre un peu de tout aussi en matière de style pour pour que ça puisse convenir à tous vos goûts enfin j'ai essayé en tout cas donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu ça fait toujours plaisir vous abonnez à la chaîne si mes vidéos vous plaisent je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye